Après des semaines de polémiques et de débats, l'Italie va vivre sa première journée de la fertilité. De fertility day en anglais dans le texte. Une initiative de la ministre de la Santé, Beatrice Lorenzin, qui a déchaîné les passions depuis le lancement de la campagne d'affichage. A tel point que le gouvernement a remballé ses affiches, son jeu mettant en scène un spermatozoïde et un ovule, et axé finalement cette journée uniquement sur l'infertilité, ses causes sanitaires et les moyens d'y remédier. Il est vrai que le taux de natalité en Italie est l'un des plus bas d'Europe. Il est en dessous de la moyenne européenne, bien en deçà de celui de la France par exemple. Mais l'infertilité n'explique pas tout, l'analyse de Franca Maeno, chercheuse à l'université de Milan. L'Italie n'aide pas les jeunes couples et n'investit pas assez dans la politique familiale. Les données sur les dépenses sociales, en particulier concernant les mineurs et les familles, nous montrent que l'Italie n'investit même pas 4% de son PIB dans ce secteur. L'Italie a des aides sociales inadaptées, en particulier pour les enfants. Et elle n'a pas assez investi dans des politiques qui réconcilient emploi et vie de famille. Un solide système d'aide sociale mis en place par l'Etat serait la clé des taux de natalité les plus élevés en Europe, même en ces périodes de crise économique et de taux de chômage élevés. La politique nataliste de la France est montrée en exemple. En France, un régime social est établi depuis longtemps et elle continue à mettre en place toute une série de mesures, comme le congé parental, qui est un succès aujourd'hui, ou des instruments comme les chèques CESU. Ces chèques emploi-services universels qui facilitent les démarches des familles et réduisent les coûts d'aide ménagère ou de garde d'enfants à domicile. Autre donnée intéressante, la carte du taux de fécondité des pays européens peut pratiquement se calquer sur celle du taux d'emploi des femmes. Entre 25 et 54 ans, ce taux atteint plus de 83% en France. Il n'est que de 57% en Italie. Si nous comparons les données, on constate aussi que les familles avec deux revenus sont dans un environnement plus sûr. Ce sont des familles qui peuvent plus volontiers penser avoir plus d'un enfant qui ne s'arrête pas à l'enfant unique.